Chers collègues, chers amis volontaires avec moi aujourd'hui pour ce webinaire sur le changement climatique, il y a Christine Kitoko qui est conseillère en changement climatique, elle est ici à Dakar parce que je rappelle pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre que ce webinaire est réalisé et produit à partir de Dakar avec les différents volontaires qui sont dans différents pays de la sous-région Afrique de l'Ouest. Nous avons à ce moment le Burkina Faso en ligne, ils vont se présenter des moments à l'autre, le Togo est avec nous, la Côte d'Ivoire et pour nos amis qui sont en ligne, si vous pouvez écrire votre nom juste à côté pour qu'on se rappelle assez régulièrement de vous et puis vous mettez le nom et le pays, comme ça je peux facilement me retrouver lorsque je vais donner la parole aux uns et aux autres. Donc Christine, bonjour, tu vas bien ? Merci Zané pour l'introduction et pour la parole. Je re-salue tout le monde, toutes nos participants et tous nos participants. Comme Vianney l'a dit, je m'appelle Christine Kitoko et je réalise un mandat à Carrefour International, ici à Dakar, au bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, dont celui de conseillère en protection de l'environnement et changement climatique. Alors aujourd'hui nous allons parler du volontariat face au changement climatique, c'est le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui. Notamment nous allons parler de comment en fait le volontariat peut être utilisé pour sensibiliser, pour aider dans l'atténuation, dans l'adaptation et dans la résilience face au changement climatique. Donc il était temps pour nous de passer maintenant à la discussion à la suite de ce jeu que nous avons fait ensemble. Et nous avions comme première question, Vianney, je ne sais pas si tu voudrais dire un petit mot, mais notre première question est c'est quoi le volontariat. Alors peut-être nous expliquer un peu comment la discussion doit se dérouler. Christine a préparé trois grandes questions, trois grandes questions qui vous seront posées tout à l'heure et auxquelles vous allez répondre, bien sûr, on va échanger là-dessus. N'oubliez pas qu'on est des volontaires et on n'est pas des experts en environnement ou en changement climatique. Pour certains, oui, et sûrement quelques experts qui se connaissent un peu mieux, quelques participants, pardon, qui se connaissent un peu mieux en changement climatique et en gestion de l'environnement. Et c'est une discussion entre volontaires. Je rappelle ici, comme je l'ai dit tout au début de notre introduction, c'est que notre sujet, c'est le volontariat face au changement climatique. Comment les volontaires peuvent contribuer à la sensibilisation, à l'adaptation et à la résiliation, à la résilience, pardon, des populations face aux effets du réchauffement climatique ? Alors, chers amis, puisqu'il y aura la première question qui va être posée dans un moment par Christine, je voudrais tout simplement vous rappeler que Carrefour International est une organisation canadienne, est une organisation de coopération internationale canadienne et qui a ses bureaux, notamment en Afrique de l'Ouest, avec aujourd'hui des pays comme le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, Dakar, le Sénégal, pardon, qui a sa capitale Dakar, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons ouvert il n'y a pas très longtemps un nouveau bureau du côté de la Guinée. Je pense que nos amis de la Guinée ne sont pas encore connectés. Nous les retrouverons au fur et à mesure que nous allons dérouler ce programme ou ce webinaire. Il faut dire aussi qu'à l'heure où se déroule la COP28 à Dubaï, je rappelle là-dessus, et à quelques jours, on a connu la Journée internationale des volontaires, c'était le 5 décembre dernier. Les questions sur le changement climatique restent d'actualité. Et il est bon de se rappeler que le changement climatique est un phénomène global qui se manifeste par une augmentation de la température moyenne de la planète, une modification des régimes, des précipitations. Et nous, volontaires, nous nous posons aujourd'hui la question, à travers tout ce qui se passe en rapport avec le changement climatique, que pouvons-nous faire ? D'accord. Donc, la première question était celle-ci, c'est quoi le volontariat ? Voilà. On voulait d'abord poser cette question pour qu'on puisse déjà se mettre d'accord sur la signification du volontariat en entrant dans notre discussion, parce que, bon, il y a des gens qui font, par exemple, la différence entre le volontariat et le bénévolat. On a d'autres qui ne font pas cette différence. Alors, peut-être, si on pouvait échanger, d'abord sur la signification de ce terme, et à partir de là, procéder avec les autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous répondre par rapport à cette question ? C'est quoi le volontariat ? Vianney, est-ce que tu aurais peut-être une première définition à partager avec nous ? C'est-à-dire, le volontariat est une forme d'engagement pour une personne, pour un citoyen, qui consiste à offrir ses temps, ses compétences et ses connaissances, et même sa créativité. On va même aller au-delà de la créativité, sa solidarité au bénéfice d'une communauté, au bénéfice d'un projet ou de bien commun. Donc, sans nécessairement attendre une rémunération, le volontariat, c'est cet engagement, donc je rappelle, qui consiste à offrir son temps, ses compétences, à une cause d'intérêt général, sans nécessairement avoir une contrepartie financière. Ok, donc Vianney nous a dit un engagement qui consiste du fait d'offrir son temps à une cause particulière, sans nécessairement qu'il y ait de rémunération de contrepartie financière. Je sais que nous avons aussi d'autres volontaires avec nous qui sont présents, donc si c'est correct, peut-être que je peux demander à certaines personnes ce qu'ils en pensent. Nicole, Nicole est basée en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Nicole, est-ce que ça te dérangerait d'intervenir et de nous parler un peu de ton point de vue sur le volontariat, voire même peut-être un peu nous parler de ton expérience avec le volontariat ? Bon, de mon côté, je peux dire que c'est un engagement, comme Vianney l'a dit, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un engagement ou un dévouement, genre, tu sais, offrir des services aux gens qui en ont besoin ou peut-être pas aussi, genre, c'est un peu ça, je peux dire que c'est vraiment, c'est un engagement. Ça a été ma première fois ou première expérience de volontariat, et je peux dire que c'est un truc que j'aime bien. C'est sûr que oui, on n'a pas les mêmes, comment dirais-je, tu sais, on arrive dans un endroit où on ne sait pas ce qui se passe, on doit s'engager, on doit se mettre dans le milieu ou apprendre à rester dans le même milieu que des autres personnes aussi et les aider comme on peut et à offrir nos services comme on peut aussi. Donc, je disais, c'est un engagement, c'est prendre un engagement à offrir des services aux communautés ou les gens qui en ont besoin, en fait. Ok, donc… Un dévouement sur quelque chose qu'on peut donner. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais en tout cas, j'ai une idée dans ma tête. On a compris, tu as parlé de rendre service à la communauté. Voilà, ça a un peu ça. Je crois que c'est ça qu'on retient. Enfin, Moustapha, je t'ai vu ouvrir ton micro. Est-ce que tu voulais intervenir ? Non, non, je n'avais pas d'intervention. Ok. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut passer à la deuxième question. Maintenant, cette question, elle est… En fait, elle se focalise sur le sujet qui est au centre de ce webinaire. Et la question est celle-ci. Quelles sont les implications du changement climatique dont nous, volontaires, sommes conscients et observants, que ce soit à l'échelle mondiale ou dans notre environnement immédiat ? Est-ce que nous pourrions, par exemple, entendre de la part de nos collègues qui participent dans le webinaire, lorsque vous regardez les projets sur lesquels vous travaillez, dans vos pays respectifs, dans vos bureaux pays respectifs aussi ? Quelles sont les implications du changement climatique et de l'environnement en ce qui concerne ces projets ? Peut-être qu'on peut commencer là. Et ça, ça pourrait aussi nous ouvrir une porte pour parler ensuite des implications du changement climatique, en fait, dans la société qui nous entoure et même à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous parler d'un projet sur lequel il travaille ? Et comment la question du changement climatique ou bien de l'environnement est prise en compte ou non dans ce projet ? Et quelles sont les implications de cela ? On va, je pense rapidement se rendre du côté du Togo. Il y a Amévi et Maïmona. Bonjour, bonsoir à toutes les deux. Amévi, sojour du côté de Lomé, au niveau des plages de Lomé et de l'environnement de ce beau pays qui est le Togo, comment ça se passe ? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Donc, c'est Maïmona, au Togo, je suis avec Corine. Ah, on a vu la caméra, c'est ça pour vous le voyez. Oui, très bien. Les effets directs, nous, comme on en parlait ici, vraiment ce qu'on remarque, c'est qu'il y a fait beaucoup plus chaud à cause des effets de changement climatique à Lomé. Surtout cette année, on a vraiment comme de grosses températures avec beaucoup d'humidité. Après, sur le terrain, peut-être que c'est plus difficile pour certains corps de métier de mener des projets à bien où l'accès aux retours est plus difficile sûrement à cause de ces conditions climatiques-là. Mais je n'ai pas bien de détails à ce niveau-là. Par contre, peut-être Corine pourra en dire plus. Et on a aussi un partenaire qui est avec nous sur le webinaire qui pourra peut-être aussi nous donner plus d'informations sur le sujet. Maïmouna, excuse-moi, je vais juste faire une relance. Là, tu viens de dire qu'au Togo, il fait un peu plus chaud. C'est ce que tu viens de dire, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as une idée ? Quelle était la température il y a, on va dire, il y a 5, 10 ans ? C'était quoi la température au Togo par rapport au Jversus aujourd'hui ? Ah, une idée, je sais qu'on en a pas toutes les réponses, mais une idée. Oui, par exemple, normalement actuellement au Togo, avant, c'était la période de l'armantan. Ce qui fait que la température quand même s'adoucissait. Il y a un peu de fraîcheur parce que, bon, il faut dire que la marantan, ça va quand même voir du désert du Nord. Mais on l'a aussi en cette période, normalement dans la sous-région ouest-africaine, précisément à l'Omé, mais actuellement, on n'a pas l'armantan du tout. Et il fait extrêmement chaud dans la maison, où la température varie entre 30 et 34, 35, pratiquement tous les jours. Même s'il pleut ces derniers temps, avant, c'est juste qu'il y a deux semaines-là. Il pleuvait encore, mais ça n'a pas vraiment changé la température, je dirais. On est toujours à une température, au moins à 30. Alors que, d'ordinaire, à cette période, la température descend autour de 25, 30 ou plus. Mais c'est là, le plus basse, autour de, à partir de 30. Et qui sont les premiers à entrer ? Dans quel domaine on est plus affecté au Togo, avec cette hausse de la température ? Je dirais que le Togo, ce sont les agriculteurs qui sont plus affectés, même si nous, les êtres humains, on s'en crie la chaleur, mais c'est le travail champêtre qui est beaucoup plus affecté à cause des manques de pluie à temps. Et quand il pleut, il pleut trop, c'est-à-dire qu'il y a toujours les extrêmes actuellement. Le climat n'est plus respecté comme avant. Les saisons ne sont plus respectées comme avant. Quand je parlais tout à l'heure de la pluie, depuis septembre, il pleut. Il a plu énormément alors que, même si c'est la petite saison des pluies, en septembre, ce n'était pas comme ça. Jusqu'à un temps, non, ce n'était pas du tout comme ça. Nicole, tu savais, en Côte d'Ivoire, pays de café cacao, est-ce que vous avez remarqué les mêmes problèmes ? Est-ce que vous avez constaté les mêmes problèmes ? Bonjour tout le monde, je suis en Côte d'Ivoire comme Nicole. Tu es en Côte d'Ivoire ? Ok, alors, si Nicole ne répond pas, Nabindu va nous répondre. Bonjour à la Côte d'Ivoire, Nabindu. Nabindu, toi, tu es conseillère en Côte d'Ivoire, tu es avec Cartoon International, bien sûr. Tu es conseillère en quoi ? C'est ça. Je suis conseillère en protection de l'enfant et autonomisation de la femme. Ok, alors, Nabindu, conseillère en protection de l'enfant et autonomisation de la femme. Nabindu, dites-nous un peu, est-ce que tout à l'heure, on a entendu Corinne nous parler de ce phénomène de chaleur intense qu'on connaît du côté du Togo, et ça affecte, bien sûr, les travaux champêtres. Est-ce que c'est le même problème que vous avez remarqué, ou bien vous avez constaté en Côte d'Ivoire, pays du café cacao ? Et ça ne s'est pas ce qu'on m'envoie. Effectivement, comme Corinne, la température, par exemple, les saisons ne sont pas respectées. Avant, on disait, il y a la saison sèche qui dure trois mois, saison plus vieuse, trois mois. Mais maintenant, les saisons ne sont pas respectées. Donc, en saison sèche, on se retrouve avec une saison plus vieuse. Et puis, en saison plus vieuse, on se retrouve avec la saison sèche. La saison plus vieuse n'est du plus comme avant. Donc, et puis aussi, ce qu'on a remarqué, pendant que nous, qui sommes au sud, parce qu'il y a bien au sud de la Côte d'Ivoire, pendant qu'au sud, nous, on n'en a plus, ceux qui en ont besoin, qui sont au nord, pour cultiver leurs plantations et leurs cultures, ils n'ont pas de pluie. Et donc, le changement climatique agit sur l'agriculture, parce qu'ils ne savent pas comment gérer la situation. Je prends le cas de, moi, je viens du nord de la Côte d'Ivoire, et là-bas, on cultive le riz, le maïs et puis l'igname. Il y a des dames qui m'avaient contentée, elles disaient qu'elles veulent cultiver du manioc. Malheureusement, au moment où elles étaient prêtes pour la culture, la saison plus vieuse avait cessé. Mais au nord, il n'y avait plus de saison plus vieuse, mais au sud, nous, on avait la saison plus vieuse. Donc, le changement climatique, vraiment, ça agit sur la culture. Moi, je ne travaille pas, je parle de projet de changement climatique, donc je ne peux pas en dire plus. Mais c'est que nous-mêmes, en tant que personnes, on subit, c'est ce que Corinne a dit. Nabindou, qui vient du nord de la Côte d'Ivoire, là-bas, on plante aussi le riz. En parlant du riz, on va faire un petit tour du côté de Sénégal. On va retrouver... Cela, à partir de cette année, si ça ne vous dérange pas, je voulais poser à Nabindou une question en rapport avec la réponse qu'elle nous a donnée. Alors, Nabindou, tu nous as dit que tu travailles sur la question de la protection de l'enfant et, je crois, l'autonomisation économique des femmes. Alors, je me demandais si tu pouvais aussi partager avec nous, en fait, quels sont les impacts que toi, tu observes dans ton travail, là-bas, en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le changement climatique et ses impacts sur les enfants et sur les femmes. Parce que nous savons que, ou peut-être que nous ne le savons pas tous, je ne sais pas, mais, en fait, sur la question du changement climatique, il y a les populations vulnérables qui sont les plus touchées, les plus gravement touchées par les impacts du changement climatique. Et parmi ces groupes de population, il y a les femmes, il y a les enfants. Et bien sûr, quand on considère l'intersectionnalité, c'est une chose qui peut se diviser encore plus. Le niveau de vulnérabilité peut augmenter ou se réduire en fonction de, je ne sais pas, des différents facteurs, en fait, qui composent l'identité de quelqu'un. Alors, je me demandais, Nabindou, si tu pouvais partager avec nous quels sont certains effets que toi, tu observes concernant le changement climatique et ses impacts sur les femmes et les enfants. Je n'ai pas trop de choses à dire. Oui, excuse-moi, Christine. Je n'ai pas trop de choses à dire parce que je ne suis pas trop sur le terrain. Mais ce que je remarque habituellement et ce que j'ai entendu, il y a un problème. On sait que le changement climatique agit sur le sol. Et donc, ça fait que ça diminue la fertilité du sol. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pas au niveau des garifs, mais au niveau de la gestion des sols ici, pour ceux qui font la culture, on est en train de se diriger vers l'écologie. Pour permettre à la population de pouvoir pratiquer la culture malgré le changement climatique. On va juste demander à tous nos participants, quand vous intervenez, essayez d'activer votre caméra, s'il vous plaît, qu'on puisse le voir. Après, vous pouvez bien sûr l'éteindre. Vous pouvez juste, pendant votre intervention, l'activer. Comme ça, on peut le voir. C'est plus facile pour chacun de nous. Christine, je veux revenir sur cette question. Tout à l'heure, Nabidou nous parlait du nord et du riz. On va faire un petit tour du côté du Sénégal rapidement pour revenir avec d'autres questions. Justement, je vois Gadi qui est prête à nous répondre. Gadi, bonjour. Gadi est au Sénégal, à Dakar. Gadi Lowe, ça va bien ? Merci, merci. J'avais quitté la rencontre tout à l'heure. Heureusement que je suis revenue sur un point quand même qui m'intéresse. Tu arrives au bon moment, Gadi. Tu arrives vraiment au bon moment parce que la question, c'est qu'au Sénégal, il y a une grosse culture de riz ici. Et puis, toi-même, Adi, félicitations d'abord parce qu'on ne l'a pas dit dans ce webinaire. Adi vient d'organiser avec toute l'équipe de Gavreau un symposium sur l'insertion des jeunes dans l'agriculture durable. Et là, nos intervenants, il y avait Corinne du côté du Togo et puis Navidou du côté de la Côte d'Ivoire qui parlaient du fait qu'à cause du réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Et on parlait de la culture, il y a même une question qui a été posée par Christine. Culture au Sénégal, culture de riz, comment ça se passe d'abord au niveau du réchauffement climatique au Sénégal? Il fait toujours chaud ou il fait moins chaud? Merci. Bon, peut-être que je n'avais pas entendu tout le développement de Christine par rapport au changement climatique dans d'autres régions. Et je maîtrise très peu aussi les questions rizicoles au Sénégal. Je sais que culturellement, par rapport aux répartitions des rôles sociaux, la culture du riz, surtout dans la zone sud, c'est une activité féminine, l'activité plus réalisée par les femmes. Donc, dans la zone sud, la zone Casamance, qui est une zone à prédominance de culture rizicole, ce sont les femmes qui s'activent dans les rizières. Alors que dans le nord, qui est également une autre zone de production de riz, ce sont les agro-business. Ce sont plus des hommes qui s'activent avec des moyens beaucoup plus développés et qui peuvent mobiliser généralement de gros moyens et de grandes surfaces. Donc, les étendues sont plus conséquentes que dans la zone sud. Mais pour vraiment aborder le thème de façon beaucoup plus globale, je peux dire que, tenant compte de l'intersectionnalité, et je vais en parler sur deux aspects, d'abord l'aspect géographique, qui nous permet de voir le niveau de vulnérabilité des populations rurales qui est beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important que les populations urbaines, surtout sur les nations de changement climatique. On voit tout de suite qu'en zone rurale, comme en termes d'infrastructures socio-économiques, c'est les zones les moins dotées, les moins fournies, généralement, c'est ces populations qui s'exposent plus aux effets des changements climatiques parce qu'il y a un très fort lien, ou bien on va dire une très forte dépendance sur les ressources naturelles. Et nous, en tant que spécialistes du genre, on se dit que généralement, les populations qui ont les plus fortes dépendances sur les ressources naturelles sont généralement ces populations qui sont les plus vulnérables en cas de changement climatique. Et malheureusement, ces populations rurales subissent l'effet des changements climatiques et ne sont pas toujours associées dans la mise en œuvre de mesures d'atténuation ou bien de mutilation. C'est ça qui les expose le plus. Et si on vient sur la répartition sociale des rôles, généralement en milieu rural, l'exhort de l'eau, l'approvisionnement des ménages en combustible domestique, mais également toute la charge liée à l'approvisionnement des ménages pour, non seulement pour les éléments nutritifs pour la famille, mais également pour certains soins liés à la santé, si on évolue à la femme, qui est obligée, en fonction des zones, de l'accessibilité aux combustibles domestiques ou bien de l'accessibilité à l'eau potable, de faire quotidiennement des kilomètres et des kilomètres, des dizaines, des fois 5 à 7 kilomètres, il y en a qui font ça, soit à pied ou via des charrettes pour aller chercher de nous ou bien pour aller chercher des combustibles domestiques pour la famille. Donc voilà, on peut en termes de diversité, on peut le dire comme ça, selon le genre, mais également selon le niveau de revenu, mais aussi selon la position géographique. Et en milieu urbain, maintenant, on nous disait que le milieu urbain était plus lentil, mais au Sénégal, du fait des phénomènes des inondations, la population urbaine également est exposée. Et on le voit avec l'avancée de la mer, l'érosion côtière, la dépopulation urbaine sur tout le littoral du Sénégal, qui sont très exposés, très vulnérables face à ces phénomènes. Et malheureusement aussi, lorsque l'État ou généralement les organisations mettent en œuvre des actions, ils ne tiennent pas toujours compte des disparités de genre, permettant à chacun de se voir attribuer, soit l'attention et même en termes de réponse par rapport aux besoins qui sont exprimés. Voilà pour ne pas trop mobiliser la parole, ce que je voulais apporter en termes de contribution à ce thème que je trouve très, très intéressant. Merci, Christine. Merci, Vianney. Intéressant, intéressant. On rappelle juste que Hadid nous intervient à partir de Dakar. Il est responsable, il s'occupe des projets au niveau du carrefour international. Christine, on a presque fait le tour, mais il nous manque un pays qui n'a pas encore pu nous répondre. Juste là, ta première question, c'est le Burkina Faso. On va déjà un petit tour du côté du Burkina Faso. Je rappelle que nous sommes en Afrique de l'Ouest et il y a cinq pays qui aujourd'hui bénéficient de ce que font les volontaires du carrefour international. Je les ai cités, il y a le Burkina Faso, il y a le Togo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a la Guinée et puis il y a aussi le Ghana. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas nos volontaires du Ghana, mais ils vont pouvoir nous suivre à la diffusion. Boris ou Luc, vous avez suivi les collègues des autres pays qui nous parlent des implications des changements climatiques dans leur environnement. C'est la question de Christine Kitoko qui est avec nous. Alors, du côté du Burkina, ça se passe comment avant de, bien sûr, d'aller à d'autres questions ? Si vous pouvez nous répondre, ça peut être Boris ou Luc qui sont là en train de nous ébouter. Je pourrais y aller un peu comme avec les autres collègues. Ce que l'on remarque le plus au Burkina Faso, c'est l'augmentation des températures. Quand on compare par rapport à, il y a une dizaine d'années par exemple, on se rend compte que les mois d'avril où il fait beaucoup plus chaud, je peux dire que l'augmentation est d'au moins 3 degrés de plus en avril. Le pic de chaleur est important. Cette année, on a par exemple eu une pluie en fin novembre, ce qui n'est quasiment jamais arrivé. Les plus tardes à démarrer, il pleut beaucoup moins en saison de pluie. Et au-delà de ça, il y a un impact énergétique. Le Burkina Faso a un problème de fourniture en électricité. On se rend compte que les délestages, les coupures d'électricité sont des plus multiples. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de phénomènes de reboisement aussi qui ne se font pas. La coupe abusive des arbres, on remarque aussi que le désert, le Sahel prend un petit peu plus de place également. Pour se rapporter plus aux activités en lien avec le PCV au Burkina Faso, on remarque que, bien que nos volontaires et nous-mêmes essayons de militer en faveur de la prise en compte de l'environnement, de la prise en compte des changements climatiques, on remarque que certains gestes tendent à se répéter quand même. Quand on a, par exemple, une rencontre avec des partenaires, on va remarquer qu'au lieu que, bien, certains partenaires qui quittent du point A vers le point B pensent à faire du covoiturage, bien, chacun va venir avec son véhicule, avec sa moto, etc. On remarque aussi beaucoup plus d'utilisation du papier et les impressions au lieu de penser au partage électronique de documents, etc. Donc, c'est pour dire que c'est une cause à laquelle les gens sont sensibilisés, mais qu'ils tendent à oublier beaucoup pendant la mise en œuvre des activités. Ok. Intéressant. Boris, du côté du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Mais dis-moi, Boris, est-ce que, à part ce que font nos volontaires, il y a des actions qui sont prises par des décisions, peut-être des actions, on va parler des actions, qui sont initiées par les responsables, disons, le gouvernement d'autres autorités au pays ? Oui, il y a des actions, mais beaucoup plus celles des associations. Sinon, du côté des responsables, des autorités, bien sûr, il y a des campagnes de revoisement qui sont souvent organisées, des activités de nettoyage de certaines rues, de certains secteurs. Mais je dirais que ces initiatives-là sont beaucoup plus privées que gouvernementales. Ok. Ok. Christine, tu sais que, ici, pour la Journée internationale des volontaires, il y a une activité de revoisement à laquelle tu as participé, et les autres volontaires du Sénégal. Donc, pour la suite, Christine, à moins qu'il y ait une intervention d'un de nos participants pour ajouter quelque chose ou nous alimenter avec plus d'idées en rapport avec la première question, dans les quatre entraires, on devrait passer à la deuxième question, Christine. D'accord. Je remercie chaque intervenant qui a partagé avec nous ses idées, son point de vue, ses expériences. Notre troisième question est celle-ci, et je l'ai mis également dans le chat. Dans quelle mesure nous sentons-nous capables, en tant que volontaires, de nous investir dans le volontariat ou même dans le bénévolat, si les deux mots ont une signification différente pour nous, en rapport avec la protection de l'environnement et le changement climatique, voire la résilience climatique ? Est-ce que cela est faisable dans certains endroits plus que dans d'autres ? Et pourquoi ? Le volontariat, comme on disait tout à l'heure, c'est un engagement qu'on prend, formel ou réciproque. D'ailleurs, ça doit être réciproque normalement. Donc, dans le cas de Carrefour, nous, on est des volontaires qui viennent avec une certaine expertise pour accompagner des partenaires sur le terrain, et c'est surtout dans le domaine de l'humanitaire. Et moi, je pense que dans ce sens-là, le côté, le fait que ce soit du volontariat et qu'on donne de notre temps et qu'on le fasse pour une cause qui nous tient à cœur, c'est normal que si on veut améliorer les conditions des personnes avec lesquelles nous travaillons, dans nos cas, c'est vraiment plus tout ce qui est égalité, genre droit des filles et des femmes, on est capable de le faire à cause de cette valeur-là, la valeur de donner du temps, la valeur, comment dire, le besoin ou l'envie qu'on a de donner de notre temps afin d'améliorer les conditions de vie. Et est-ce que cela est faisable dans certains endroits plus que dans d'autres ? Je pense que toute petite action, quelle que ce soit pour protéger l'environnement, comme je prends notre exemple, nous actuellement, on partage les bureaux avec Succo, Succo qui est aussi un organisme canadien, et c'est beaucoup d'environnement et tout. Et tout ce qu'ils font, c'est vraiment, ils travaillent dans le domaine de l'environnement, ils ont mis en place des centres de tri, si on peut dire ça, comme il y a quand même des bacs de tri ou de déchets qui aident. Tout ça, c'est des actions qui contribuent à l'amélioration des conditions ou de la protection de l'environnement. Donc, on apprend de tous les jours des choses qu'on peut mettre en place aussi dans nos niveaux, au niveau des partenaires. Bon, Corinne et moi, on est plus au bureau parce qu'on est CAP et CSV à notre niveau. Donc, on n'est pas forcément chez les partenaires, mais il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui vont emmener nos partenaires aussi à prendre des bonnes habitudes et qui vont être dans le centre de la protection de l'environnement. Ça peut être dans le tri des déchets au bureau, comme les compotes, les papiers, les métals, tout ce qui va en faire pour mélanger les choses. Et c'est des choses dans le quotidien qui deviennent comme automatiques pour nous-mêmes et qu'on transmet en fait. Et je pense que c'est faisable à tous les endroits. Je ne pense pas qu'il y ait des endroits qui sont plus favorables que d'autres, mais évidemment, il y a des endroits qui sont plus touchés par certains phénomènes, donc il y a plus de choses à faire. Mais on ne va pas que la protection de l'environnement en tant que volontaire, on est capable de le faire parce que ça nous tient à cœur, je pense. C'est ce que je pense. J'ai vraiment entendu comme ça. Et voilà. C'est ce que je pouvais dire. Moi, je vais revenir vers vous dans un peu de temps. Le temps juste aussi pour moi, pour nous tous ici, d'entendre un peu Ma Traoré. Je crois que Ma Traoré est en Guinée, c'est ça ? Oui, c'est Ma. Oui. Oui, justement, Ma Traoré, quand vous avez eu une coupure de courant, c'est vrai que vous n'avez pas encore commencé vos activités. Je rappelle que le bureau de la Guinée vient de s'ouvrir. Le bureau de Carrefour, bien sûr, international, la Guinée vient de s'ouvrir. C'est quand est-ce qu'on a ouvert le bureau ? Vous avez une idée de la date ? C'était à quelle période ? Nous sommes là depuis… Moi, je suis là depuis le 1er août, mais nous partageons les bureaux avec ceux-ci depuis le mois de septembre. Et qu'est-ce qu'il en est des plages du Conakry par rapport justement à la protection de l'environnement ? Est-ce que les plages du Conakry sont entretenues ou il y a encore quelques difficultés ? Et bien sûr qu'avec le réchauffement climatique, la génération de l'environnement, c'est un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que toi, tu as remarqué ? J'ai remarqué qu'à Conakry, les plages sont très, très polluées, ne sont pas du tout nettoyées. Mais dans les villages, par exemple, j'ai vu des plages très, très propres. Donc, j'ai fait la remarque que dans les villages, ils prennent plus soin de l'environnement, par exemple. Mais à Conakry, en tant que tel, en ville, à la plage, c'est très, très, très pollué. L'eau a même changé de couleur. Donc, à partir de l'hôtel, par exemple, de l'hôtel Noun, on voit que l'eau a carrément changé de couleur. L'eau est devenue pratiquement marron, tellement elle est polluée. Donc, c'est un grand problème que je trouve que la Guinée doit se pencher davantage sur ce problème pour essayer de s'adapter aux changements climatiques. On est arrivé à la fin de nos questions. Ça nous amène alors à la fin du webinaire. Et voilà, on remercie chaque personne pour sa participation. Ce que je peux dire pour conclure, la lutte contre le changement climatique est une affaire de tous. C'est un combat collectif. Et en tant que volontaire, même si nous sommes dans des disciplines différentes, on ne doit pas baisser la main. On doit, de notre côté, à notre modeste niveau, toujours sensibiliser et mener des gestes contre la pollution de l'environnement et la protection de l'environnement. Sous-titrage ST' 501